Salut tout le monde c'est Alain et bienvenue sur la chaîne du Beygroupe Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Dans laquelle nous allons unboxer un colis qui est un peu comme mon colis d'anniversaire Comme j'aime bien l'appeler Qui m'a été envoyé par Ryuk Shinigami Donc je l'ai juste ici On va l'unboxer tout de suite Alors c'est un gros colis par contre Donc voilà le colis Comme je vous disais il est assez massif Même avec la GoPro je ne peux pas enregistrer intégralement ce qu'il y a Donc du coup on fait une petite vue comme ça Voilà donc vous voyez un énorme colis Qui contient pas mal de toupies Vous pouvez voir en même temps que c'est le bordel sur mon bureau J'ai du tout foutre là-haut Donc qui contient pas mal de toupies Et surtout un assez gros produit aussi On va de boxer tout ça en vidéo J'espère que vous allez bien pouvoir voir tout ce qu'il y a dedans De toute manière on fera comme d'habitude On va review tous les produits les uns après les autres Donc sans plus attendre parce que de toute manière vous avez déjà fait un peu le tour du colis Et puis bon encore une fois c'est juste une boîte en carton classique De Obi-Link Japan Je vois pas ce que c'est Je vous propose qu'on ouvre tout de suite ce petit colis Enfin petit Ça c'est ce que je dis Mais est-ce que c'est le cas ? Non pas trop non Voilà donc le colis est ouvert Donc évidemment Pour vous montrer ce qu'il y a dedans Je vais être obligé de prendre la GoPro comme ceci Donc c'est parti On ouvre Et ah vous devez peut-être déjà reconnaître le premier produit qui est juste là On continue d'ouvrir Ça nous cache la lampe du coup Et on a l'intégralité du colis qui s'offre à nous Et donc voici le contenu de ce colis Nous avons le stadium hyposphère Du pack Alors je sais plus comment il s'appelle le pack de Baby Burst Rise Mais bon enfin le pack avec stadium et Comment ça s'appelle ? Stadium et toupie Voilà comme vous pouvez le voir là Et j'ai sorti en même temps Quelques toupies qu'on va montrer juste après Donc je vais juste bouger ce gros carton Parce que du coup il est plus emmerdant qu'autre chose On va commencer par le premier truc qu'on a vu Il s'agit donc du stadium hyposphère Donc c'est un stadium qui vient au pack avec le set hyposphère Je ne me souviens plus de son nom encore une fois Vous m'excuserez La piscine comme on aime bien l'appeler dans le Bay Group Alors par contre il va falloir que je vois comment il se montre Parce que je ne sais pas du tout Mais bon comme vous pouvez le voir c'est un stadium inspiré de la quatrième saison de Burst GT Alors on va le mettre là en attendant Donc il est constitué un peu de deux parties de l'arène Que vous pouvez le voir Une qui est plus petite que l'autre Et qui est normalement adaptée au Bay Blade Burst Rise Sauf que bon vous connaissez mon amour pour Burst Et je n'ai pas eu le temps d'essayer Burst Rise encore J'ai juste eu ma toute première Rise en allant dans un intermarché Donc on cessera tout ça plus tard Mais surtout avec des MFB Donc ça je suppose que ça se met par dessus comme ça Oui c'est évident Et du coup les attaches sont dans la petite poche On va assembler ce stadium juste après On va unbox toutes les toupies qu'il y a là dedans Donc il y en a quelques unes Je crois qu'il y en a une dizaine Je ne sais plus exactement Mais enfin il y en a quelques unes Que vous avez tous déjà vu sur la chaîne du Bay Group Justement parce que c'est sur cette chaîne Que Alicia a publié la vidéo de l'unboxing du colis Dont viennent ces toupies C'est un peu le foutoir mais vous allez voir Donc nous avons cette toupie Cette toupie Cette toupie Celle-ci Celle-là Celle-là Et celle-là Donc non il y en a moins d'une dizaine Après tout ce qui reste Ce sont les attaches du stadium hypersphère Donc on a de toutes les générations Qui sont représentées Dans ce colis On va commencer Ben allez voilà Je l'ai sous la main On va commencer par BitLynx C'est là où je me rends compte Que avoir mis la lampe ici C'était une très mauvaise idée Non ça peut le faire Ouais comme ça ça peut le faire Donc BitLynx C'est une toupie de la génération Metal Fury Ou 4D C'était la première toupie De la Price Bay La première Price Bay De Random Booster C'était le 7 Si je ne m'abuse Mais bon Je vais le marquer Si jamais je me plante TH170 WD TH170 Pardon Qui a la Qui a la Comment dire La capacité De pouvoir changer de taille Entre 3 Tailles 3 hauteurs différentes Donc on a 170 190 Si mes souvenirs sont bons Je ne sais pas si ça se voit Voilà 190 Et 220 Et bien sûr Évidemment On peut les bloquer A la manière de CH120 En fait C'est à peu près la même chose Que CH120 Et puis du coup Une pointe WD Une pointe assez classique Qu'on a revue Et qu'on a vu 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 Et revue Sous Bébé de Metal Doupie qui d'ailleurs Peut changer de mode Là on est dans son mode Un peu offensif Avec les deux dents De chaque côté Mais on peut aussi Alors si j'arrive à sortir Voilà La roue de fusion On peut aussi Se changer de mode Comme ceci Donc là c'est plus Un mode équilibre Défense Avec une roue bien circulaire Grâce à ce petit anneau En plastique Qu'on a juste là Et qui se met Sur la roue de fusion Donc je n'avais pas Cette toupie A part dans la version Hasbro Du Ultimate Gift Set Metal Fury Donc elle était en verte Et grise C'était pas génial Pour être honnête Enfin c'était pas génial Pour cette toupie Déjà le schéma de couleurs Bon il y a mieux Quand même Mais Il y a mieux Ouais il y a juste mieux Enfin elle était bien de base Mais le fait qu'elle vienne Avec AD145 La Hasbro bien sûr Le fait qu'elle vienne Avec AD145 Plutôt que Que TH1710 Ça m'avait pas mal refroidi Ça m'avait pas trop plu Quand j'avais eu cette toupie Ensuite nous avons Toujours dans l'ordre Nous avons Diablo Nemesis XD Voilà Alors celle-là Je l'avais déjà Mais en format Hyper Blade Donc C'est bien C'est toujours ça L'Hyper Blade Mais Le problème de l'Hyper Blade C'est que Le schéma de couleurs Il n'est pas si génial Que ça Puis la Noire On l'avait reçue Lors du premier colis Sur la chaîne du Bay Group Mais je l'avais Enfin Samuel Qui est membre du Bay Group La voulait Et du coup Je lui ai passé Donc Diablo Nemesis XD Donc XD Si mes frères sont bons C'est Xtreme Drive Qui est une pointe Qui peut changer entre 2 modes 3 modes Pardon Donc là on a XF Pour le mode attaque On peut la passer en mode S Pour l'endurance Et si on change la roue de fusion De mode Donc ce qu'on va faire tout de suite Vu qu'encore une fois C'est une Topic ND L'une des dernières D'ailleurs de la saison Je crois que c'est Alors Avant je pensais Que c'était la dernière Mais en fait Il y a Il y a Flash Sagittario Qui est sorti après Donc Flash Sagittario Pardon Qui est sorti après Donc du coup Je suis pas sûr Et en plus Il y a aussi Qu'on s'appelle Ultimate DX7 Donc je suis pas sûr C'est l'une des dernières En tout cas Et voilà On peut changer la roue de fusion De mode Pour la mettre comme ceci Donc perso C'est un mode Dont je ne me sers pas beaucoup Je sais pas s'il y a Beaucoup de gens Qui s'en servent Comme ça Mais Ça permet D'avoir une pointe De performance En fait Qui varie Comme vous pouvez le voir Si je fais tourner La pointe sort On va rapprocher la caméra Hop là Ça tourne Avec chaque impact En fait Concrètement Dès que la touriste Pour un impact La petite roue bouge Et puis ça change Ça peut changer la pointe De mode On va la démontée On va la remettre Dans son format basique Lorsque c'est comme ça Que je vais la jouer C'est comme ça Que j'apprécie le plus Et voilà Ensuite nous avons Alors une toupie un peu classique Je me demande Oui il doit s'agir De l'ASBRO d'ailleurs Il s'agit de Spiral Fox TR145W2D Donc une toupie assez classique Vraiment C'était une toupie De random booster Aussi Mais c'était pas une toupie Dite Price Bay Si vous voyez ce que je veux dire Mais Ça suffit amplement Enfin ça fait surtout Une roue de fusion Spiral en plus Qui est l'une de mes roues de fusion Préférées Et des pièces Que je n'avais pas Enfin surtout Fox TR145W2D Je crois que j'avais déjà Sur Divine Crown La couronne chelou Et W2D Que je commence à avoir En 3 exemplaires Je crois Donc 2 ASBRO Et 1 Takara Tommy Puis voilà C'est toujours pas mal Je sais que j'avais Selle toupie à un moment Mais j'avais dû les changer Contre une autre Je sais plus Enfin bref Voilà Donc Spiral Fox Voilà Spiral Fox Qui ira Avec Spiral ira Du coup Et Blizz Striker Vu que ça fait toute l'équipe Avec Massamune et ses potes Là j'ai oublié Quand il s'appelait TR145 C'est un axe Qui est d'ailleurs Équipé de petites roulettes Comme vous pouvez le voir Voilà Là ça Enfin là ça On peut aussi glisser le doigt Comme ça Mais c'est surtout là Vous voyez Il y a 3 petites roulettes Qui permettent d'esquiver des coups Apparemment Et W2D Qui est une pointe de défense Qui n'a pas su Trop prouver son efficacité Durant ces dernières années Mais c'est pas grave Ça fait toujours Une pièce en plus Pour la collection Ensuite Nous avons Une toupie Que je n'ai jamais eue Alors que pourtant Ça fait 10 ans Que joue à Beyblade Il s'agit de Flamme Libra La constellation De la balance Flamme Libra T125ES Avec cette toupie Je complète donc Le full set Libra C'est à dire Libra Pre-hybrid wheel Thunder Libra Et Flamme Libra Alors évidemment Il y a Infinity Libra Mais bon Thunder et Infinity Ce sont les mêmes Rours de fusion Donc du coup Je me suis pas Je me suis pas fait chier On va dire Libra Toupie de You Qui est une très bonne Toupie d'endurance Qui je m'en souviens Dans un cours de récré Elle était beaucoup trop cheatée Donc 725ES ES qui est à l'air En assez bon état J'ai l'impression Qu'elle est un peu plate Bon enfin bref Ça fera quand même l'affaire Flamme Libra Voilà Toupie de la première saison D'ailleurs J'ai oublié de le préciser Qui est apparue Lors de l'ultime bataille Vous savez Enfin sauf si vous savez pas Mais c'était en fait Fortnite Avant Fortnite Dans Beyblade Il y avait quoi 1000 personnes Ou 100 personnes Je sais plus C'était l'épisode 23 Si mes questions sont bons C'est 23-24 Je vous laisse aller vérifier On continue avec Cyclone Herculéo 105F Alors Cyclone Herculéo On en avait déjà vu une Sur la chaîne Mais c'était en fait Un petit peu de la triche Parce qu'on l'avait vu Sur une battle Mais dans cette battle En fait ce que j'avais fait C'est que j'avais pris Une route fusion Cyclone Que j'avais déjà Et j'avais mis les pièces De Adès Herculéo Qu'on a unboxé Il y a quelques temps Déjà sur la chaîne Du Beygroup Pendant que j'étais encore Chez Stardust Pendant ses vacances d'été Et Donc J'avais fait un petit combo Avec le 105F De Cyber Pegasus Ce qui permettait D'avoir donc Une sorte de Cyclone Herculéo Avant l'heure Et maintenant J'ai enfin l'original Donc Cyclone Herculéo 105F Qui est une très bonne Toupie d'attaque Alors je ne sais pas Si c'est la Hasbro Ou la Takara J'ai envie de penser Que c'est la Hasbro Parce que la Takara Venait seulement Dans le pack Du Tornado Base Stadium Donc c'était l'arène Avec le centre qui tourne Et avec elle-même Un autre centre qui tourne À l'intérieur Un autre cercle qui tourne Donc voilà Toupie d'attaque Que j'aime beaucoup Perso Même si bon 105F Ce n'est pas les pièces Les plus efficaces Mais c'est une très bonne Toupie Qui est apparue Dans la saison 2 Dans Metal Masters Ensuite on retourne Chez 4D On a Kreis Cygnus 145WD Alors Kreis Cygnus C'est une toupie Que je trouve Extrêmement belle Et que je voulais Depuis Très très longtemps Alors Niveau pièce Rien de bien extraordinaire Mis à part Cette toupie Enfin Cette roue de fusion Pardon À ce centre qui bouge Pardon À ce centre qui bouge Justement Avec la couronne qui bouge Et bon 145WD Ça reste un peu classique Mais Ça reste une très belle toupie Que je n'avais pas Et qui me tentait beaucoup Je pensais pouvoir Enfin Je pensais me la prendre neuve Un jour Mais je ne l'ai jamais fait Puis du coup J'ai bien fait De ne pas la prendre neuve Parce que du coup J'ai pu la récupérer Auprès d'Alicia Alors Elle change de mode Mais par contre Je ne sais pas du tout Comment Donc là Elle bouge toujours Est-ce que ça se met à l'envers Ça se met à l'envers En effet Je crois que c'est comme ça Je ne sais plus J'ai oublié depuis Oui c'est ça Elle se met à l'envers Donc dans ce cas là Elle ne bouge plus du tout Et l'anneau d'énergie Est encore plus protégé Que de base Comme vous pouvez le voir Ça ne bouge absolument plus du tout Hop Bien circulaire Encore Sans faire un 5WD Un classique de la défense endurance Enfin voilà Une 2Pi 4D Bon Pas très très originale Dans le sens Où le combo de pièces Est assez commun Mais Très bonne 2Pi quand même Parce que Elle s'assure quand même Des pièces qui sont Assez top tiers 1WD Encore une fois Et puis Très belle 2Pi Tout court Enfin je ne sais pas Moi perso je la trouve magnifique Perso L'une de mes 2Pi préférées Au niveau du design Et on termine Avec Grand Cetus Mais la Grand Cetus Blanche T125 RS Donc T125 On avait déjà vu sur Flame Libra Juste avant Mais bon ça Ce n'est pas le sujet Pourquoi blanche ? Parce que Si vous le savez Il y a eu la blanche Et la bleue Bleu noir Bien sûr Moi perso J'ai la verte La verte Qui d'ailleurs J'en ai une Qui traîne comme ça Juste ici Il y avait deux versions De Grand Cetus Bon ça c'est la bleue Passée verte Qui était dans un double pack Comment dire Qui était dans un double pack Asbro Elle elle avait WD145 RS Elle par contre Donc la Grand Cetus blanche Mis à part La note d'énergie Qui change de couleur Et l'axe T125 Qui remplace le WD145 Il n'y a pas plus De changement que ça Pourtant la blanche Reste quand même Assez rare Parce qu'elle n'est pas Beaucoup sorti en race Gros Sauf à part Avec le Baylocker Donc les petites valises Comme Comme celle là Sauf que Si je m'abuse Celle de Metal Non mais non Ça en était une De Metal Master Celle là Donc il y avait La Grande Cetus blanche Qui venait avec Et Donc ça Ça doit probablement Être la Takara Je ne sais pas du tout En fait Je n'ai pas encore Vu la vidéo d'Aïcia J'ai la peine de rentrer chez moi Elle a été uploadée Dans la journée Donc du coup Je vais la voir juste après Ça se trouve je vous dis Que des conneries Puis tout à l'heure Sur le En mode Est-ce que ça c'est Hasbro Est-ce que ça c'est Takara Mais bon C'est pas trop grave Enfin bref Grande Cetus blanche Je crois que j'ai encore La bleue Ou sinon Je vais filer à quelqu'un Parce que je sais Que j'en avais reçu Une bleue Dans le colis A 15€ de Vinted Je crois d'ailleurs Je crois que c'était ça Et du coup J'en avais une bleue Je ne sais pas Si je l'ai toujours Puis si je l'ai toujours Ce sera cool Parce que ça me fera La team des Cetus complète Donc voilà Dans ce colis Ce qui est déjà pas mal Donc encore une fois Merci Alicia Merci Ryuk Pour ce petit cadeau D'anniversaire en avance On va dire Ça va être mon anniversaire Le 6 février Donc pour vous Il est déjà passé Vu que Comment dire Mais vu que là La vidéo est de l'être Uploadée dans deux semaines Donc ça veut dire Là nous sommes le lundi 3 J'ai pas changé mon calendrier Bon enfin bref Dans deux semaines quoi Le 17 Le 17 Voilà un peu de calcul Ça fait pas de mal Mais ce que je vous propose C'est qu'on monte Le stadium hypersphère Puis qu'on fasse Une tentative De combat Dedans Alors je vais pas Je vais pas me mettre par terre Parce que bon J'ai un peu Je vais pas vous mentir J'ai un peu la flemme De bouger tout le setup en bas Là on est déjà tout prêt Donc je vais pas trop Trop me faire chier Vous voyez Mais bon Alors Stadium hypersphère d'ailleurs Perso que j'aime beaucoup J'ai vu que Stardust avait fait Stardust a un bon fou Bien entendu Délicace à lui J'ai vu que Stardust avait fait La Comment dire Parce qu'en même temps Je galère avec ce putain de stadium Donc c'est compliqué Il avait fait une vidéo Dans laquelle il foutait Les 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 métals Enfin les métals Les toupies métal Tout simplement Dans Les stadiums hypersphères Déjà comme vous pouvez le voir J'ai le bon souvenir Des vidéos de mes collègues Vu que je me souviens plus De comment ça se monte Je suis très doué Enfin bref Dans tous les cas Le stadium Baybuilders Rise Est Monté Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va mettre La GoPro En hauteur Voilà Alors c'était pas prévu Mais ça a l'air d'être assez stable Hop On va un peu la baisser Et là je trouve que là On est déjà pas mal Bon ça tangue un peu Mais Mais ça marche Ah Ça tangue plus Si Ça a tiré par le poids Mais bon ça va le faire quand même Donc voilà Le petit Comment dire Le petit setup à l'arrache De battle Puis on va tester ça Avec les 2p Qu'on a reçu Aujourd'hui Donc comme d'habitude J'ai mon Ravenpuncher Juste ici Puis on va commencer Allez on va commencer soft On va prendre Grand Cetus Voilà on va prendre Grand Cetus blanche Qu'on va faire combattre Contre Bitlynx Pourquoi pas Bitlynx que j'ai pas repassé Dans son mode attaque d'ailleurs Donc voilà Grand Cetus Contre Bitlynx Je vais lancer Bitlynx en premier Vu que c'est celle Qui doit avoir Le plus d'endurance A mon avis Allez c'est parti 3 2 1 Hyper Bitlynx Alors vraiment Oula Oula J'ai l'impression J'ai l'impression Que Grand Cetus Résiste encore pas mal Voyons voir Qui va gagner Grand Cetus Qui est un peu offensif Sur le début du match Grand Cetus Qui est envoyé sur les côtés Et Grand Cetus D'ailleurs Qui perd Ce combat Contre Bitlynx Qui du coup Le remporte C'est logique Après ça Voyons ce qu'on peut prendre J'ai bien envie de faire Un Spiral Fox Contre Cyclone Herculeo Parce que je les vois Comme ça Et puis du coup Ça fait une toupie d'attaque Et W2D est sympa aussi Dans les stadiums Comme ça On va voir ce que ça donne 3 2 1 Hyper Perse 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 Forcément Forcément Ça tape un peu plus Eh bien Cyclone Herculeo Qui se fait arrêter Comme ça C'est impressionnant Il va y avoir Des petits slow motion A faire Pensez battle J'ai l'impression Spiral Fox Qui du coup Remporte ce match Et pour finir On va laisser Fleming Libra de côté, on va faire Diablo Nemesis contre Créist Cygnus. Créist Cygnus que je vais d'ailleurs lancer en première et Diablo Nemesis que je vais repasser dans son mode Endurance. C'est parti, 3, 2, 1, il faut la place. Alors par contre c'est pas drôle, c'est presque là-haut, voilà. Les deux s'envoient du même côté et Créist Cygnus est parti pour rester là-haut. Voilà, Diablo Nemesis perd pas mal d'Endurance, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de chocs dans cette arène. Et j'ai bien l'impression que Créist Cygnus est parti pour gagner ce match et en effet c'est elle qui le remporte. Avec sa roue de fusion qui se bouge en tous les sens, j'adore. Et j'avais envie de me faire un petit kiff quand même, c'était de tenter avec des toupies 0G, on va voir ce que ça donne. Donc notamment Samurai Ifred grâce à sa pointe CF. Donc là j'ai la rouge, plus ici, celle qu'on avait unboxé avec le 7U 0G. On va voir rapidement ce que ça donne, même si j'ai eu des échos comme quoi c'était pas génial. 3, 2, 1, hyper... C'est drôle, enfin c'est drôle dans le sens où on voit que ça part sur le côté du cercle, alors vous ne pouvez pas trop le voir à la GoPro mais moi je le vois très bien en tout cas. Il faudrait voir en vrai, déjà à peine tout le sens c'est beaucoup plus drôle, mais il faudrait que je le vois, parce que j'ai une Samurai Ifred grâce à ce gros aussi, il faudrait que je le vois pour mettre un élastique autour du cercle de CF. On va voir ce que ça donne, ça se trouve ça pourrait être quand même beaucoup plus drôle parce que ça accrocherait encore plus. Voilà pour ces toupies, pour ces unboxing de Koli. Donc il y aura une vidéo sur ce Stadium Iversaire qui viendra dans quelques temps, alors quand je ne sais pas, mais en tout cas c'est prévu au programme maintenant que je l'ai. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire par exemple laquelle de ces 7 toupies est votre préférée ou si vous préférez l'arène. D'ailleurs, putain, non, on ne va pas arrêter la vidéo tout de suite, j'ai complètement oublié de vous dire, en fait j'y pense, j'ai complètement oublié de vous dire un truc, c'est que 7 toupies, je ne vais pas la garder pour la simple et bonne raison que je n'ai plus la place chez moi pour la garder. Donc je vais faire une vidéo dessus, je vais faire des combats dedans, mais pour les 1 an du Beygroupe, on vous la fera gagner normalement. Donc on vous la fera gagner, mais seulement, seulement si la chaîne du Beygroupe dépasserait 1000 abonnés avant, donc c'était en juin. C'était en juin que ça a été créé, donc si la chaîne du Beygroupe dépasserait 1000 abonnés avant juin, on fera gagner ce Stadium et on le fera signer par tous les membres du Beygroupe ou presque. Parce que voilà, le but du jeu c'est de l'amener au Berry Bay Club, encore une fois aller voir la vidéo d'annonce sur la chaîne du Beygroupe ou sur la chaîne de Ryuk si vous voulez plus d'informations sur cet événement où je serai. Je l'amener au Berry Bay Festival, je crois que j'ai dit Berry Bay Club, mais bon voilà, je l'emmènerai au Berry Bay Festival, on le fera signer par Ryuk, par Stardust, par Beru, par Playmaker, parce que je crois qu'il sera là, par moi-même bien sûr. Puis on vous l'enverra, si jamais la chaîne du Beygroupe dépasse 100 000, pas 100 000, non ça n'arrivera jamais, mais si jamais la chaîne du Beygroupe dépasse 1000 abonnés. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, pas faire plein de faux comptes, mais vous abonnez à la chaîne en masse. Pour l'instant j'en garde de côté, je vais faire des battles dedans. Et puis pour ma part du coup là cette fois-ci c'est vraiment la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire, déjà si vous êtes content que je fasse un concours, et puis du coup laquelle de ces 7 toupies est votre préféré. N'hésitez pas à mettre un beau et gros pouce bleu pour aider au référencement, et puis surtout pour me dire si vous aimez la vidéo. Plus il y a de pouces bleus, puis il y a de gens qui aiment cette vidéo, et moi plus ça me motive à en faire, c'est évident. N'hésitez pas à la rajouter à vos playlists, avant que la copa me tombe sur la gueule. N'hésitez pas à la partager à vos amis, à votre famille, à votre chien, à votre poisson rouge. Je sais pas moi, je sais pas, mais partagez. Non je déconne, mais voilà, partagez avec qui vous voulez. Et pour notre part, pour ma part, pardon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Beygroupe. Salut ! Sous-titrage ST' 501